et bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes avec zebus et aujourd'hui petit tuto donc sur doigts fortress ça m'a été demandé par plusieurs personnes donc les modes on va d'abord voir les modes ça va pas prendre beaucoup de temps je vais juste donner mode que moi je trouve intéressant et pourquoi les autres forcément pourquoi je ne les prends pas forcément et après le deuxième point du du tuto ça va être la qualité des pièces parce que ça aussi ça m'a été demandé j'ai donc j'ai un peu potassé le sujet c'est quelque chose que naturellement on finit par faire avec l'expérience il ya deux trois choses auxquelles il faut faire attention que je vous donnerai et je vous donnerai plus ou moins la règle sur le pouce les grandes lignes directrice à faire attention donc les modes de doigts fortress vous pouvez avoir dans steam bien sûr on va parler de la version steam là certains qui sont assez intéressants quand vous êtes dans les plus abonnés toujours on peut voir ceux que j'ai choisi interface tweak c'est ce qui va vous permettre d'avoir les raccourcis affichés à l'écran comme ça au fur et à mesure vous allez continuer à jouer ça va devenir automatique et vous allez utiliser les raccourcis clavier de façon automatique du genre j'ai besoin d'enlever une structure je vais faire mx à partir de à chaque fois je vous donnerai les combos de lettres c'est toujours à partir de l'écran sans aucune sélection mx par exemple et c'est ce genre de chose du genre bnl ça va nous donner un mur et en fait on finit par l'apprendre grâce à interface tweak ça c'est intéressant donc c'est la qualité de vie ça change rien au jeu pareil qualité de vie voire à travers les ordres de lissage de murs le fait de polir les murs le smoothing parce que dans le jeu de base on n'y voit pas à travers et c'est et c'est terrible que là on peut le voir un sur le sur le sommeil je n'arrive pas à parler anglais c'est terrible sur l'image d'accroche alors on peut voir que si jamais un an va un an va se déplacer on va pouvoir voir à travers c'est vraiment très pratique surtout quand on commence à faire des grandes pièces parce que sinon les carrés prennent tout l'espace ils sont un peu opaques on voit pas ce qu'il ya derrière et ça fait râler surtout si vous commence à faire des grands espaces et une fois que vous avez vos grands espaces il peut y avoir beaucoup de nains dessous des matériaux que vous pourriez avoir besoin les plus abonnés tac audible alerte alors ça c'est quelque chose que en général on ceux qui ont l'habitude de jouer à la version classique avait avec sound sense dans le les ino pack ça permet de quand vous avez une alerte qui s'affiche sur le côté il ya un son qui est dédié donc sans pour autant regarder les pop up à gauche même si moi je vous conseille de toujours les regarder en gros vous essayez de les nettoyer le plus régulièrement possible dès qu'il y en a une nouvelle vous regardez si elle sert à rien vous la dégagez mais ça vous permet d'avoir l'audible alerte associé à ça donc parfois vous allez entendre certains sons et si visuellement votre oeil n'est pas attiré par les pop up parce que vous êtes en train d'occuper en occuper à faire quelque chose alors vous calculez vos cases pour faire un pump stack sur 250 étages j'ai fait 165 les alertes je les ai complètement ignoré pendant ce temps là et en fait le fait d'avoir les sons il ya des faux j'ai fait à temps merde c'est un truc de combat qu'est ce qui se passe et là j'ai vu qu'il ya 50 à l'air qui s'était stack et donc le fait d'avoir les audibles alertes ça permet d'avoir un autre signal en plus que visuel donc le signal auditif pour savoir ce qui se passe et ça vous permettra de pareil avec l'expérience avec certains types d'alerte votre sérieux va faire ça c'est dangereux un quoi ah oui ça c'est dangereux putain et vous allez arrêter ce que vous faites pour pour pouvoir justement prendre en charge l'événement squad and bureau icône ça c'est cool les alors pareil tout ce que je vous ai donné c'est de la qualité de vie ça ne change pas le gameplay du jeu ça c'est quelque chose qui est important je trouve c'est que mon humble avis le jeu en vanilla est très complet il n'a pas forcément besoin qu'on rajoute beaucoup de choses l'équilibrage est très complexe et en fait il ya des choses on va rajouter ça va complètement changer l'état du jeu un peu comme dans rim world du genre quand on fait oui mais d'un point de vue stockage moi je préfère qu'on puisse stocker du genre dix fois plus par case dans les dans les greniers ça casse l'équilibre du jeu parce que ça fait partie du ça fait partie du jeu malheureusement de devoir gérer son espace et le fait d'enlever ça on enlève une partie complète du jeu et en et ça ça devient beaucoup plus compliqué à gérer donc ça c'est juste la tronche de vos icônes visuellement ça permet d'être beaucoup plus clair et ça permet d'éviter d'avoir juste les les sigles en esqui avec un plus avec un losange qui fait des surtout pour les bureaux sachant que ça va s'appliquer pour quand on s'appelle les bureaux c'est des zones de votre forteresse par exemple vous allez restreindre vos nains en disant ben voilà on est une attaque j'ai fait un donc un bureau donc j'ai fait c'est un peu différent des zones j'ai fait un bureau qui englobe tout l'intérieur de la forteresse il n'aura pas le droit de sortir de là donc ça va éviter qu'ils aillent dehors et qu'ils soient s'attrapés par des gobelins par exemple visuellement ça peut ça peut créer des crises épilepsie le les les graphismes en vanilla donc le fait d'avoir sage d'un point de vue de qualité de vie je trouve ça vraiment pratique et le dernier que j'ai utilisé alors ça ça change l'équilibre du jeu c'est le seul que j'ai que j'ai voulu mettre comme ça c'est clino dev dry mine ça enlève les aquifères en fait si je fais ça c'est pour éviter de devoir créer des dizaines de mondes et de trouver un embarque que je souhaitais faire que je lance comme des parties assez spécifiques j'essaie de vous faire des parties en territoires neutres des parties en territoires bons même si j'en fais peu je trouve ça un peu moins intéressant les parties en volcans parce qu'en fait j'adore ça et les parties en les villes donc en bio mauvais et le problème c'est que si je fais pas ça il ya des mondes où en fait toutes les parties en les villes c'est sur des des aquifères qui sont forts des pas des light je l'envoie tellement peu que je je m'en souviens plus des heavy aquifères et en fait ça ça casse complètement le gameplay parce qu'il faut gérer l'aquifère c'est une partie c'est une partie du jeu donc je m'enlève de la difficulté en faisant ça je le reconnais donc si vous voulez jouer en vanille à celui là il vous le faut pas mais l'avantage d'avoir ce mode là c'est que ça vous permet d'avoir un monde sans aquifères vous pouvez vous déployer où vous voulez vous avez toutes les possibilités que vous souhaitez un jour quand je deviendrai bon dans ce jeu même si j'y joue depuis longtemps maintenant je ne me considère toujours pas bon quand un jour je vais devenir bon dans le jeu je me permettrai de jouer avec les aquifères et en biome evil parce que le fait de gérer les aquifères ralentit drastiquement notre développement et c'est quelque chose qui est vraiment complexe à gérer et c'est surtout chiant les light aquifères ça ça pourrit la forteresse comme on voulait le faire on est obligé de faire des trucs qui sont vraiment complexes c'est pas forcément complexe mais c'est pas joli donc voilà après les autres je je m'étais posé la question pour le les niveaux de les niveaux de brouillard on peut en discuter éventuellement pourquoi pas pour voir un peu plus loin je sais que c'est quelque chose que moi j'avais mis en place dans dans le lazy new pack et le fait alors ça c'est pareil tous ces deux là c'est de la qualité de vie le fait que les les surélévations ne soient pas à angle droit quoi angle pointu mais à angle rond pour un peu plus de smoothness ça je l'ai pas fait vu que ça me moi ça me gêne pas visuellement ceux là sont pas mal tous les trucs de graphique j'avais de temps pris work detail icône il m'avait moyen plus parce que les icônes sont c'est ceux que vous voyez à l'écran et en fait il remplace les chiffres 1 2 3 4 5 6 7 8 que vous pouvez avoir dans les qu'on s'appelle dans les jobs que vous allez créer donc les les custom detail et en fait le problème c'est qu'ils vont se mettre en boucle donc si vous faites comme moi du genre vous avez 15 ou 20 métiers en fait vous allez retrouver avec plusieurs fois plusieurs plusieurs en cul plusieurs émeraudes en fait il n'y a que ça avec ces huit là et il boucle à la fin et ça va pas forcément correspondre au métier et en fait si vous avez ces icônes là vous n'avez pas les numéros donc vous pouvez pas mixer les deux j'ai voulu le tester ça m'a pas du tout plu donc je l'ai enlevé direct après les autres le dark death j'avais bien aimé je l'avais mis un petit peu mais j'ai décidé de l'enlever pour avoir un peu moins de mode parce que le jeu n'était pas forcément hyper stable avec tout un peu comme pour le fait de rajouter de la de la profondeur bleue pour les pour les niveaux sous-jacents là quand on est en caverne au lieu que ce soit du bleu la commande est changée pour que ce soit du noir donc c'est un peu plus cohérent avec le fait qu'il y ait du brouillard à l'extérieur en bleu et à l'intérieur soit des ténèbres ça c'était rigolo je l'ai enlevé parce que ça pour moi ça changeait pas grand chose mais je les trouve intéressants c'est de là le fait de rajouter des races franchement je pense que je m'amuse bien assez avec ce qu'il ya déjà et vu que j'arrive pas tous les gérer ça sert à rien sachant que j'ai pas encore atteint tous les spoilers je vous ai même pas encore montré et je vous promets qu'il ya certains spoilers qui sont ingérables donc fait rajouter des races alors qu'on n'a pas été capable de gérer la base du jeu je trouve ça dommage du taillet landscape ça peut c'est cool comme un peu les créatures graphique extended c'est rigolo ça rajoute un peu de un peu de graphisme parce que c'est vrai que ça s'évite redondant surtout quand on commence à avoir des forteresses avec 100 151 220 pourquoi pas mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses où on ou comment dire ça peut changer là ça peut ça peut changer le jeu drastiquement genre si on prend dans les plus récents qu'est ce qu'il ya d'ail value et qui et quality maintenant quand tu quand tu teint une une texture quand tu qu'on s'appelle c'est un tweak en gros le c'est pas que de la qualité de vie le fait de teindre une un textile bah en fait aura pas forcément la même valeur en fonction du textile et de la teinture chose qui me paraît quand même relativement cohérent donc voilà on va passer ou de la deuxième partie du comment s'appelle à la deuxième partie du tuto on va parler des pièces et de la qualité des pièces alors là je me suis mis sur la version précédente donc la version 50.07 a pas été mise à jour sur le wiki c'est la version steam donc on va prendre la version de base on va en discuter un petit peu alors je peux vous rappeler différents types de pièces en fonction du en fonction de l'élément que vous mettez dedans parce que maintenant ça fonctionne plus comme ça et vous faites des zones qui sont déjà pré attribués après si vous faites un dortoir sans lit c'est un petit peu dommage donc avant on était obligé d'avoir l'objet pour avoir le type de pièces maintenant on fait le type de pièces et c'est à vous de mettre le bon objet dedans vous pouvez faire une pause et les regarder les voilà alors ce qui va définir la qualité de la pièce ça va être la venue la valeur numérique de qualité qu'on peut voir ici si vous avez une valeur numérique de 1 bah vous allez avoir juste une tombe un bureau tout pourri une pièce une pièce de banquier une salle à manger tout pourri et une chambre donc des quartiers une chambre toute pourrie et en fonction de la valeur qui augmente le l'adjectif va changer donc à 100 en passant bord major modeste après 250 on considère que c'est on va dire neutre donc c'est un quartier c'est une salle à manger c'est une office c'est pas quelque chose qui est un peu naze et quand on dépasse les 250 donc à partir de donc 500 1500 2005 et dix mille on passe dans des choses qui sont vraiment bonnes ça ça peut être assez compliqué à faire parce que là on est obligé de jouer sur deux choses la taille de la pièce est en fait la taille de la pièce c'est pas le fait d'avoir du volume mais c'est à dire que quand vous augmentez la taille de la pièce vous allez augmenter le nombre de cases qui vont qui vont rentrer dans le calcul de la valeur numérique si vous faites une pièce de 3 par 3 vous allez avoir 9 cases de sol et si jamais le matériau est de la merde ça va vous rapporter 9 points avec tous les murs donc une case de 3 par 3 j'ai pas calculé le nombre de murs mais vous pourriez le calculer donc vous faites les 9 cases plus les on va dire 15 cases de murs si vous rajoutez une porte plus la valeur de la porte plus un lit plus tout ça et en fait c'est comme ça que vous allez le calculer il y a des gens qui ont fait des petits calculs qui étaient assez sympa le some fact le gars il s'est amusé à faire des calculs là dessus une une pièce de 3 par 3 en shalk donc une pierre de base base value 6 avec une porte qui n'est pas considérée dedans donc vraiment que le sol ça vaut à peu près 30 39 sachant qu'il prend les murs dedans ça c'est très très important donc ça c'est une valeur de 30 39 en valeur et en gros il est obligé de mettre pour 970 alors dwarf bugs c'est la valeur c'est pour pas dire valeur value number donc il est obligé de rajouter 970 de fournitures à l'intérieur pour que ça soit bien et c'est là on va quand ça parle et dit thème value en gros c'est le la base du genre si vous prenez des papiers un papier ça une valeur de 5 et après en fonction de la qualité du matériau que va faire le papier cette valeur là va se mettre à augmenter et ça c'est vraiment très important donc un hôtel en valeur de base ça va valoir dix points et si vous le faites en or ça dix points plus la qualité de l'ouvrage la qualité de l'or quoi il n'y a pas une qualité dans l'or mais en gros la valeur numérique de l'or et après là si c'est si c'est un artefact si c'est quelque chose qui est vraiment très très beau et ça va commencer à augmenter et c'est quand on commence à rajouter tous ces points là donc là on voit les modifiers de qualité wellcrafted c'est x2 on est à x120 donc sur les trucs qui sont nommés et x12 c'est le maximum que vous puissiez atteindre sur les sur les pièces les pièces de mètres tout simplement exceptionnel n'est qu'à x5 une fois que vous avez tout ça en tête vous dites putain donc il faudrait que je fasse ci puis que je fasse ça après il y a différentes choses qui sont quand même assez intéressantes on va en parler ça va être les pièges comment faire pour maximiser la valeur et là en fait ce qui va se passer c'est le les pièges si vous mettez une case de pièges dans votre dans votre pièce ils le disent ici weapon trap weapon traps c'est une bonne façon d'augmenter la valeur de la de la pièce parce que un seul piège peut contenir jusqu'à 10 éléments alors quand je dis des éléments les les weapon trap faut imaginer des pics qui sortent du sol mais chaque pic ça peut être une albarde ça peut être une épée ça peut être une hache donc ça peut en avoir jusqu'à 10 et ces 10 là ont donc vous rajoutez la valeur individuelle de chacune de ces armes sur cette case en plus de rajouter la valeur du weapon trap en plus de rajouter la valeur du mécanisme sachant que le mécanisme peut être incrusté et ça faut pas l'oublier ça sert à ça normalement déjà moi j'utilise pour faire des vitraux je trouve ça joli visuellement mais les fournitures vous pouvez les incrusté avec des gemmes ça va cumuler donc le matin on va dire un lit le lit vaut x monsieur en plus on j'ai pas envie de perdre du temps à le regarder on va dire 10 le niveau 10 le bois que j'ai choisi c'est un bois qui est un petit peu rare un peu stylé il vaut 15 bam on est en 25 c'est super bien fait x 12 donc 25 x 12 300 on arrive à 300 points donc déjà rien que le lit là si c'est une un chef d'oeuvre avec la qualité que j'ai choisi il va arriver à 300 points et après je décide de l'incruster et là l'incrustation vous allez avoir la valeur de la de la gemme et le travail qui a été fait dessus qui va se rajouter et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir augmenter la valeur de vos pièces et c'est déjà pas mal quand vous faites de l'overlapping donc c'est à dire vous mettez deux zones l'une sur l'autre alors ça c'est un peu de ton pseudonyme je te vois régulièrement pourtant alors attendez que je retrouve ça c'est l'hématorque qui m'a qui qui a soulevé ça je suis allé vérifier l'info et c'est vrai l'overlapping des zones de sol pas des murs vous pouvez overlaper sur les murs c'est pas gênant par contre sur les zones de sol c'est problématique si vous mettez deux zones qui superposent sur une zone de sol vous enlevez entre 90 et 99 % de la valeur de la pièce donc si vous faites de l'overlapping vous allez rester en major en permanence parfois ça c'est un des problèmes c'est un des problèmes pour les pièces il ya un mec a fait des calculs que j'ai trouvé ça très intéressant c'est il s'est dit avec quel matériau je peux faire les pièces pour ne pas avoir à faire des pièces qui fassent du genre 10 sur 10 avec des dépendances pour pouvoir mettre suffisamment de fournitures à l'intérieur pour pouvoir monter le niveau parce que c'est vrai que quand vous commencez à faire des fournitures du genre des statues en cailloux parce qu'au début on a surtout avec ça de la roche c'est tout mais comment je peux faire pour 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 éviter d'avoir faire je sais pas moi 200 statues en rochers en roche et que pour avoir la pièce suffisante et en fait il a fait des calculs pour des pièces de trois par trois donc là on a pu voir en shalk il était à peu près à 30 39 en un smoothed quand il est en smoothed en shalk on est à peu près entre 180 et 189 là ça consiste à devenir intéressant parce qu'entre 100 et 189 on est déjà dans du modeste juste avec le smoothing et ça c'est plutôt c'est plutôt assez intéressant on est à la limite du quart du quartier et on peut y arriver assez facilement c'est ça qu'on a tendance à smooth assez facilement si jamais vous faites en magnetite en smoothed magnetite donc c'est à dire que vous devez trouver une de là qu'on s'appelle là on parle pas en barre là on part en en minerai vous trouvez une une veine de magnetite et vous la et vous creusez à l'intérieur vous faites votre pièce à l'intérieur et vous smooth et tout ça juste trois par trois sans rien dedans avec une porte 1360 1370 à peu près donc on est juste en tout de great on est déjà en fine juste en faisant ça et là on fait putain c'est intéressant et là quand vous commencez à taper avec vous prenez des blocs et vous construisez si vous construisez en cuivre une pièce en cuivre on va taper avec un lit à 50 de valeur on en quarter ce qui est à peu près entre 250 et 900 et 500 et c'est du moins c'est compliqué à évaluer donc en gros la pièce elle entre 200 et 500 et c'est là on se dit que ça ça peut être intéressant si jamais vous faites une pièce en en silver ou en iron vous êtes en great avec un lit à 50 un lit à 50 c'est un lit qui est quand même relativement basique et si jamais vous faites quelque chose en acier le la range entre donc 2500 et plus 2500 et plus on a du mal à on a du mal à savoir parce que les les rennes sont très très grandes donc en gros ça veut dire qu'avec une pièce de trois par trois en fonction de la valeur de ce que vous mettez sur les murs et sur le sol vous pouvez le faire la chose qui est importante c'est quand vous faites du smoothing savent améliore la valeur du matériau de base par contre le truc il faut savoir c'est que si vous faites du flore donc on est dans les solides les solides room donc en gros vous construisez votre pièce donc vous pouvez faire les murs si vous le souhaitez mais surtout vous mettez le flore le flore a beaucoup plus de valeur un flore en chalque aura plus de valeur qu'une qu'un qu'on s'appelle qu'un qu'un sol en chalque smooth donc le fait de construire quelque chose avec des briques aura plus de valeur que le sol poli du même matériau et ça c'est important donc éviter l'overlapping important avec une pièce de trois par trois vous pouvez arriver jusqu'à ground et en fonction des fournitures vous allez mettre dedans et par exemple le ce que je vous ai dit avec le fait de cumuler sur une seule case plusieurs plusieurs éléments comme avec le weapon trap vous êtes capable de monter encore au delà les sur ça qu'en général les choses qui sont assez intéressantes c'est vous pouvez aussi mettre des quand on s'appelle des ateliers dans les pièces ça va augmenter la valeur de la pièce parce que l'atelier est considéré comme comme une structure qui va améliorer la valeur de la pièce et là en fait la qualité de l'atelier va dépendre de la qualité de l'architecte si vous prenez par exemple une forge vous allez avoir la qualité de l'enclume ainsi que la qualité de l'atelier en lui-même si vous prenez un puits vous allez avoir la qualité du bucket donc du saut vous allez avoir la qualité de la chaîne qui sert à descendre le saut et vous allez avoir la qualité du mécanisme qui sert à actionner la chaîne pareil pour les leviers si vous mettez un levier vous pouvez mettre je crois pas que ce soit infini ah si c'est infini normalement on peut stocker un nombre infini de mécanismes à l'intérieur d'un levier il suffit de le bind avec une structure de le débind de ce bind avec une structure de le débind et ainsi de suite et vous allez accumuler le nombre de leviers à l'intérieur de le nombre de mécanismes à l'intérieur du levier chaque mécanisme va rajouter sa valeur donc avec ce genre de choses ça peut vous permettre de faire des oeuvres d'art en disant ouais mais c'est un peu du bug exploit pas vraiment quand vous regardez ça existe les oeuvres d'art même dans la vraie vie souvent c'est considéré comme steampunk avec plein d'engrenages un peu polis qui sont réfléchissants et qui s'intriquent du genre c'est pour ça que les horloges sont très belles parce qu'en général quand on voit l'intérieur des mécanismes d'horlogerie en général c'est très très beau il y a plein d'engrenages qui bougent les uns par rapport aux autres même pour un effet qui aurait pu être fait qu'avec deux engrenages pour en rajouter plein ça rajoute de la beauté donc c'est pas du bug exploit comme le weapon trap c'est pas de l'exploitation de bug parce que chaque arme quand elle est sortie elle est belle donc le fait de voir ça il faut voir ça un peu comme un étalage de beauté donc voilà c'était un petit point sur la valeur des pièces comment augmenter fortement la valeur des pièces donc pour ça on calcule le nombre de cases la valeur qu'il y a de chaque case si jamais elle a été améliorée on rajoute la valeur de l'amélioration vous faites le même calcul pour les fournitures quel est le matériau de la fourniture que vaut la fourniture de base on additionne les deux et quelle est la qualité de production de cette fourniture ça c'est lié à votre artisan et là on va venir au point peut-être le plus important c'est pour ça que moi je spécialise parce que des nains qui font un petit peu de tout ils sont un petit peu nuls dans tout que si vous avez un nain qui fait de la maçonnerie quand ils vont sortir des tables ça va être des chefs-d'oeuvre à chaque fois et ça c'est très 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 important vous pouvez atteindre grand bedroom 2500 avec une case de 3x3 sans fourniture juste avec un lit basique dedans si jamais vous faites ça en style en acier donc vous pouvez avec des pièces de 3x3 faire des choses magnifique pas d'overlapping ça va littéralement vous casser la beauté de vos pièces mais écoutez j'espère que ça vous a plu que ça a été instructif pour vous les prochains tutos on m'a proposé de faire un tuto comment être aussi génial que moi je suis désolé Hoki mais ça c'est un peu le petit tour du magicien on n'explique pas ses propres tours non je rigole donc les pièces ça a été fait Great Hall c'est exactement le même fonctionnement que pour la qualité des pièces donc je considère que ça va être fait avec celui-là les mods je viens de le faire tuto sur les maincarts je n'en ai jamais utilisé et je sais que tu avais parlé d'exploitation de bugs avec les quantums c'est pas une exploitation de bugs pour moi c'est pas une exploitation de bugs parce que c'est calculé dans le jeu tu peux même faire des virages et dans les virages les matériaux sortent du chariot c'est prévu par le jeu et tu peux faire ta stockpile en virage pour que les trucs sortent à cause de la vitesse et aillent directement dedans c'est prévu par les développeurs et c'est un truc qui a tellement été parlé que c'est accepté donc pour moi c'est pas un exploit c'est pas un exploit pour moi mais on peut en discuter si tu le veux moi le fait qu'il y ait un enchevêtrement d'éléments sur une case ça fait une pile et bien il y a des gens qui rangent en faisant des piles c'est pas gênant t'es pas obligé de mettre un objet à un endroit tu peux en tasser on a tous fait ça dans nos armoires en étant petit quand on demandait de nous ranger la chambre bah ça marche c'est peut-être pas beau mais ça marche et quand on veut faire de la place on fait ça donc mais par contre sur les tutos sur les mancarts il y a beaucoup de choses à dire je l'ai jamais fait c'est très compliqué pour moi mais c'est vrai qu'il va falloir que je m'y attelle tuto sur les raids j'en ai fait qu'un il y a très très longtemps et je me souviens de plus de comment ça fonctionne donc ça c'est des trucs en général j'y arrive pas parce que ce qui m'intéresse c'est installer les forteresses c'est pas forcément les parties plus avancées sur ça que j'essaye de trouver une partie où je vais avancer on verra si la partie là avec la tour et le terraforming sera une partie sur laquelle je vais faire suffisamment longtemps le tuto sur le mode légende il n'y a pas de tuto à faire il suffit juste de lire je pense mais on verra mais ces deux là m'intéressent mais c'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire donc on verra n'hésitez pas à venir sur le discord pour me donner vos avis en me disant bah ça serait bien que tu fasses ci tu fasses ça ça va me prendre un peu de temps de les faire donc on verra si la semaine prochaine je vous refais un tutoriel ou si je vous en fais pas je vous souhaite à tous une bonne fin de journée j'espère que ça vous a plu à bientôt tout le monde et bye bye et C'est parti.